ultra ultra agréable regardez-moi ça il n'y a pas de cire il n'y a aucun émulsifiant c'est mon bombe au beurre de cacao hello ravie de vous retrouver je vais partager cette fois avec vous mon bombe au beurre de cacao oui vous l'avez demandé je vous l'amène le bombe au beurre de cacao ou mâchantille au beurre de cacao va donc m'aider pour sceller l'hydratation il va venir apaiser des cuir chevelu délicat il va lutter contre des pédicules et un troisième lieu vous pourrez l'utiliser comme bain d'huile donc il va stimuler la peau c'est bien sûr là j'ai mis l'huile d'hérisse donc vous pouvez appliquer ce beurre de cacao sur le cuir chevelu en massage sur des tapas il lutte contre la chute des cheveux donc voilà cette vidéo m'a été demandé je la fais avec grand plaisir parce qu'il se trouve qu'il ya beaucoup de personnes qui ne tolèrent pas le beurre de carité en l'occurrence moi je suis de faible porosité et le beurre de carité ne me vend pas du tout sur les cheveux quand je l'utilise brut il est la sèche il est gras et puis ce n'est pas agréable au toucher contrairement au beurre de cacao quand je le quand je l'utilise sur mes cheveux alors là il manifeste une joie indescriptible donc il fallait à tout peu que je vous partage cette recette qui est ultra simple qui sera à la portée de tous où que vous soyez vous pourrez réaliser ce beurre de cacao ce bon de cacao ne venez pas me demander à quelle fréquence vous allez faire si vous allez faire ça parce que je trouve qu'il ya trop de questions que l'on me pose alors que vous vous pouvez répondre à ces questions là et il ya des personnes aussi quand elles voient seulement le titre de la vidéo elle ne prennent même pas le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout elle me pose les questions maintenant quand je me rends compte qu'une question m'a été posée alors que la réponse est dans la vidéo je ne prendrai plus la peine de répondre j'espère que vous me comprenez prenez le temps de regarder les vidéos franchement je prends du temps pour les faire prenez vous également le temps de me répondre en les regardant ça fait toujours plaisir au lieu de poser des questions sans avoir regardé la vidéo de vous baser comment suivre le titre donc voilà la vidéo que je venais partager avec vous aujourd'hui pour les cheveux à faible porosité si vous voulez utiliser le beurre de cacao vu qu'il est très compacte il suffit tout simplement de le mélanger à une autre huile et d'en faire une chantilly ou une bombe sans cire et lucifiante voilà je vous laisse regarder la recette par la suite je vous fais des très 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 gros bisous je vous retrouve très vite préparé pour le challenge cheveux qui est de soin d'année allez bye bye alors c'est parti pour la réalisation de notre bombe sans cire pour cela il va nous falloir du beurre de cacao de l'huile de ricin une huile d'appoint 1 de la glycérine végétale il va nous falloir également du gel d'aloe vera et puis de la vitamine e et le conservateur cosgar le beurre de cacao en réalité est très compacte donc je vais casser les morceaux pour les faire fondre facilement au bain marie une fois que je les ai fait fondre donc je vais recueillir l'équivalent de 60 millilitres de beurre de cacao je vais rajouter à cela mon gel d'aloe vera c'est l'équivalent de 10 millilitres voilà et puis je vais mixer ça avec mon petit fouet électronique à la la voilà donc voilà un directement les dégâts je vais changer tout simplement le récipient je vais utiliser un qui est plus adapté donc voilà qui ne va pas asperger partout ma préparation c'est bien dommage je mixe ça proprement et puis ensuite je vais venir ajouter 10 millilitres de l'huile de ricin voilà vous pouvez chercher une autre huile d'un sel qui vous convient mais moi j'aime beaucoup l'huile de ricin voilà vous ajoutez 10 millilitres vous mixez tout une fois que mes trois éléments sont bien mixés je vais mettre ça au congélateur pendant environ trois minutes c'est largement suffisant pour que la préparation s'épaississe passer les trois minutes vous voyez c'est bien épais je vais retouiller tout ça alors n'ayez pas peur à ce stade si votre préparation est toujours trop épaisse soyez sans inquiétude je vais mettre 5 millilitres de glycérine végétale je mélange bien le tout après avoir vu votre glycérine végétale si vous le souhaitez vous pouvez rajouter de la squalane vous pouvez également rajouter de la phytolys ou alors du substitut végétal de l'anoline pour la squalane et le substitut végétal de l'anoline vous pouvez mettre 5 millilitres et en ce qui concerne la phytolys vous mettrez un millilitre et ensuite on va venir ajouter au fur et à mesure l'équivalent de 15 millilitres d'huile de glycérine donc petit à petit on met d'abord 5 millilitres on mélange on remet 5 millilitres on mélange et puis vous voyez comment votre beurre votre baume il commence à prendre forme voilà franchement c'est très joli notre baume il est prêt il est beau pour finir je vais rajouter 5 gouttes de vitamine e et pareillement 5 gouttes de conservateur kosgar voilà après on va me demander si je n'aime pas la vitamine e je fais comment si je n'aime pas le conservateur kosgar je fais comment ben écoutez vous ne pouvez pas faire autrement il vous faut un conservateur soit de la vitamine e vous mettrez dans 10 gouttes ou alors le conservateur kosgar et dans ce cas vous mettrez 20 gouttes bien sûr si vous n'avez pas la vitamine e c'était donc ça la recette vous voyez c'est tout aussi simple donc c'est une recette que je conseille fortement aux cheveux à faible porosité n'empêche que si vous avez des cheveux à forte porosité de la réaliser également franchement ça marche bien voilà je vais mettre tout ça en pot c'est une crème qui va très bien pour le corps aussi voilà elle pénètre assez facilement dans un premier temps je l'ai appliqué sur mes mains les mains sur le moment elles étaient un peu grasses et une minute après les mains vont rester hydratées il n'y aura pas de traces de gras ou bien du tout voilà voilà pour ma recette de baume de cacao ça donne vraiment envie de la texture elle est merveilleuse et l'efficacité elle aussi je n'en dis pas plus il vous suffit tout simplement de l'essayer et puis vous reviendrez me dire elle vous servira comme je le disais au début de la vidéo pour sceller l'hydratation pour un bain d'huile voilà vous pouvez également l'utiliser sur le cuir chevelu dans le but de stimuler la croissance des cheveux voilà je vous fais deux gros 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 bisous et je vous retrouve très vite bisous